Eh bien salut tout le monde, c'est Jelly Magnifique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque c'est du World of Tanks mais différent que ce qu'on connait. Pourquoi? Parce que je ne jouerai pas live devant vous mais c'est bel et bien un replay de World of Tanks d'une game que j'ai faite tout à l'heure et que je vais absolument vous montrer. Donc on va faire play. L'avantage avec les replays c'est qu'on peut avancer le temps. Donc on va faire un petit x16 pour se rendre où c'est intéressant. Donc on revient en vitesse normale. Je vous explique. J'avais mon T29. Je suis allé ici parce que c'est un endroit où je peux laisser dépasser ma tourelle. Et la tourelle du T29 est très blindée. C'est l'avantage du T29. Il n'y a pas grand monde qui risque ça à la percer. Donc là j'avais un Cherry que je peux facilement percer. Ici il y avait un T29, un Panzer 4H. Mais je ne m'en souciais pas trop parce qu'il y avait un SU-122 ici. Un Panzer SFL ici. Donc à l'autre bord de la colline. Puis il y avait un Tiger P qui s'en venait. Donc je n'étais pas trop stressé. On va revenir en vitesse normale. Dans ma vue. Donc là j'avançais. Là je me suis rendu compte que il y avait un T29 qui arrivait ici aussi. Mais ça ne m'a pas trop inquiété. Je vais faire un petit x4. J'hésitais un peu à ce que je devais faire. Un autre petit x4. J'ai vu le Cherry. Je ne l'ai pas percé. KV1S c'est ça. Oui. On arrive avec le KV1S. Là par exemple, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'ici le SU-122A est mort. Bon le Panzer, on s'en foutait un peu. Le SU-122-44 est mort. Il restait juste le Tiger P et moi. Et il y avait un T29 ici. Un KV1S ici. Et un Cherry qu'on ne voyait plus. Donc là, je comptais sur le Tiger P pour couvrir mes arrières. Il l'a bien fait. Avec le T29. Que j'ai abattu. Et ici, on arrive avec le IS. Et le Cherry. Donc là, le IS il s'ajoute de la partie. Donc là, je me suis dit, bon, si je me frotte à eux un après l'autre, ça va être correct. Donc le Cherry approche. Je me soucie encore du KV1S qui peut arriver. Donc un petit coup au Cherry. On va faire un petit x4. Et voilà. Là, ce que vous avez vu, le tir qui est arrivé ici, là. C'était une artillerie. Le FV... Le FV304. Il m'avait tiré dessus. Donc là, je me suis mis à m'inquiéter un petit peu. Si l'artillerie me visait moins, je n'avais pas trop quoi faire. Parce que je devais continuer de bouger. Mais en même temps, si j'avançais trop, j'avais peur de me faire tirer par le KV1S. Que je n'ai toujours pas vu. Donc là, le IS. Et là, il s'est ajouté un BDR-G1B aussi. Donc là, il y avait le IS. Le BDR-G1B. Le Cherry. Et le KV1S que je n'avais pas vu. Là, j'ai remarqué qu'il était là. Donc j'ai reculé. Là, je me suis dit, fais confiance à ta tourelle. Et là, le FV, l'artillerie, qui me pogne encore. Donc là, j'attends que ma chenée se répare ici. L'artillerie qui me repogne, qui ne me brise pas la chenée. Une chance. Donc là, je recule. Je vais vous préciser que je déteste l'artillerie dans ce jeu-là. C'est un jeu de tank. Puis ils mettent des espèces de canons qui tirent au-dessus de toute la map. Je trouve ça vraiment plate. Mais bref. Il faut faire avec. Donc là, je me suis caché en arrière de la roche pour me protéger de l'artillerie. Et en attendant, les alliés. Mais je n'avais pas vu à ce moment-là, un petit pause, que le Tiger P avait autant reculé. Moi, je regardais en face. Donc je vais avoir une surprise qui va arriver par ici. Donc là, il y avait le KV-1S. Et paf! Là, j'ai vu que le Chiri et le YS se ramassaient dans mon dos. Donc là, je me suis dit, je ne peux pas les laisser dans mon dos. Donc, je vais foncer vers le KV-1S. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Le VK-3001P. Là, 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 je me suis mis à paniquer. Parce que là, je ne voulais pas avoir le KV-1S et le VK en face de moi. Et le Chiri et le YS dans mon dos. Donc, j'ai avancé. Je tiens le VK. Le Chiri qui m'a porté un petit coup qui m'a pas fait mal. Là, le Tiger P qui a abattu le VK. Désolé des petits lags, ça fait ça dans les rues. Donc là, je tire le KV-1S. Le Tiger P qui tire le KV-1S aussi. Là, je me suis mis en arrière de lui. Donc là, je me retrouvais avec un avantage. Je n'avais plus le Chiri dans mon dos. Donc là, je tire le KV-1S. Mais dans ma panique, je n'ai pas pris le temps de viser. Donc là, je ne l'ai pas percé. Donc là, voici ma vue. Voici ce que je voyais. Et... Bam ! Ça y est, je l'ai abattu. Donc là, je reviens en vue libre. Donc là, je me retrouvais dans une position plus facile. Le BDR. Désolé. Et le Chiri du même sens. Donc là, paf ! Le BDR. Je vais revenir dans la vue. Donc voici ce que je voyais. Là, je recule. Je suis prêt à retirer. Donc je ravance. L'artillerie qui me visait encore. Donc là, je me croyais correct. Le Chiri qui ne me perce pas. Moi, il manque. Donc là, vous voyez le coup que je viens de recevoir. Qui était gris. Donc il ne m'a pas percé. Il venait. Je ne le savais pas encore. D'un teint qui était là. Là, je refais pli. J'attends de recharger. J'attends de recharger. 6 x 2. A x 1. Donc là, ce qui vient de me percer, c'était le BDR. Bah, je tue le Chiri. J'attends de recharger. Le BDR, je pensais l'avoir en un seul coup. Et là, j'ai vu le T21. Il faut dire que le T21, je croyais qu'il ne pourrait pas me percer. Parce que justement, ça faisait deux coups qu'il ne me portait et qu'il ne me perçait pas. Le coup de tout à l'heure et le coup qu'il venait de me faire. Donc là, j'ai tiré sur le BDR. Mais je ne l'ai pas tué. Il restait trois points de vie. En voyant ça, il restait trois points de vie. J'ai décidé de le ramer. Mais c'était une mauvaise idée puisque le T21 m'a percé à tous les coups à partir de ce moment-là. Évidemment. Depuis tout à l'heure, il ne me perce pas. Oh, la belle vue. Regardez ça. En tout cas. Depuis tout à l'heure, il ne me perçait pas. Et là, tout à coup, il a décidé qu'il me perçait. Là, j'y ai fait mal. Mais vous voyez ici le FV qui tout à l'heure me tirait là-bas. Qui tout à coup s'est téléporté là. Et vous voyez ce qu'il m'a fait. Paf, le T21 qui m'achève. Et voici comment ça finit. Donc j'ai fini avec... Euh... Je fais comment déjà pour déplacer la souris. Ah, c'est ça. J'ai fini avec 4 kills. Et un total de dommages de 2000... Je ne me souviens plus trop quoi exactement. Mais malheureusement, on a perdu. Donc voici ce que je voyais. Donc là, j'étais en train d'écrire un petit texte là. Donc là, voici la vue du KVMS qui va se faire battre. Donc, ça ne sera pas jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais un replay. Je ne pense pas en faire souvent. Mais il fallait absolument que je partage cette game-là avec vous. Dommage qu'on l'ait perdu. J'aurais pu avoir un x3 pour la première victoire de la journée. Bref. Je vous dis à la prochaine. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut.